Bonjour à tous, merci pour cette invitation. On va passer sur des choses plus pragmatiques, on va dire. Donc la qualité de vie, c'est un élément important, je pense que vous allez être tous là pour en témoigner. Juste à titre indicatif, au cours de vos consultations de l'année qui s'est écoulée, combien de praticiens vous ont demandé si votre rhumatisme avait un impact sur votre qualité de vie ? Levez la main ainsi pour juste... C'est pas si mal. C'est 3, 5%, non peut-être 10%. Peut-être on arrive à 10%. Bon, donc en fait c'est un peu notre autocritique, c'est-à-dire que quand vous venez en consultation, très souvent on est très technique, c'est-à-dire qu'on vous demande des paramètres un peu calculables ou un peu moins, mais est-ce que vous êtes réveillé la nuit ? Est-ce que vous avez la durée de votre dérouillage le matin ? On vous fait remplir des questionnaires, les bases d'ail, les bases fi, enfin vous connaissez ces outils. Mais finalement, réellement l'impact sur votre qualité de vie, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entends par qualité de vie ? Ça veut dire finalement votre rhumatisme, est-ce qu'il vous permet d'avoir une vie sociale normale ? On parlait des crédits tout à l'heure, est-ce que finalement l'inquiétude que vous avez peut-être, et d'ailleurs peut-être pas justifiée je l'espère, de handicap dans le futur, vous permet de vous lancer sur des crédits ? Est-ce que vous dites, je ne me lance pas trop là-dessus parce que je ne suis pas très sûre que ma vie professionnelle va être normale ? Est-ce que ma vie intime est normale ? Est-ce que, voilà, moi par exemple j'interroge difficilement mes patients sur ces questions-là, parce que je ne peux même pas m'immiscer dans leur vie privée, j'ai quelques patients qui me posent la question, mais peut-être que si on avait un outil, quelque chose entre nous deux, ça faciliterait peut-être la discussion. Donc c'était un petit peu tout le raisonnement qui nous a conduit avec le conseil scientifique, je vous ai mis ici le conseil scientifique du SPA10, vous allez voir ce que c'est, c'est quelque chose qu'on a construit avec vous, avec les associations de patients, avec des patients experts, dont d'ailleurs Franck Ockel a participé, et tout un groupe d'experts en France autour de la spondyloarthrite, pour essayer de développer un outil utilisé au quotidien, qui sera dans le futur dans vos smartphones, pour essayer d'évaluer la qualité de vie, et puis ce n'est pas tout de l'évaluer, après il va falloir avoir action-réaction, c'est-à-dire que ce n'est pas tout de dire, tel pan de ma vie n'est pas anormal, comment il va falloir mettre, quels outils mettre en place pour essayer d'améliorer ce secteur, ce domaine, qui n'est pas optimal dans votre quotidien, donc ça sera certainement un outil qui sera beaucoup développé, notamment dans le contexte de l'éducation thérapeutique par exemple. Alors j'ai vu que Géraldine peinait pour passer, donc voilà, ça c'est le SPA10, mais je ne vais pas trop le dévoiler, puisqu'on va en discuter juste après. Alors avant de vous présenter l'outil qui a été développé, on l'a développé ensemble, peut-être certains d'entre vous ont participé au questionnaire, en fait qu'est-ce qu'on a comme données pour évaluer l'impact de la spondyloarthrite sur la qualité de vie en 2023. Donc en fait il y a eu un beau travail, et je me suis beaucoup appuyée là-dessus, qui a quelques années, 4 ans, ce n'est pas énorme, en fait c'est une initiative européenne, qu'on a appelée l'IMAS, European Map of Axial Spondyloarthritis, donc c'est beaucoup de patients impliqués, vous voyez pratiquement 3 000 patients qui ont été interrogés un peu partout en Europe, je vais vous montrer la carte des pays qui ont participé après. Et donc en fait, pour évaluer, donc en 2019, les secteurs de la vie des patients, en termes de handicap, et en termes de qualité de vie, c'est ça dont on va parler aujourd'hui, le retentissement des traitements, enfin vraiment une analyse très large, excusez-moi, de l'impact du rhumatisme sur le quotidien, il y avait également des éléments sur la vie au travail. Donc voilà les pays qui ont participé, alors on est content parce que la France a beaucoup participé, les patients ont beaucoup été interrogés en France, et ça va être important, parce que je vais vous montrer après l'extraction des données concernant la France, parce que vous savez, il peut y avoir des phénomènes, comment vous dire, culturels, sociaux, qui peuvent faire que les patients ne répondent pas pareil d'un pays à l'autre. Voilà, il y a des pays où, par exemple, exprimer la douleur, il ne faut pas le faux pas, et puis il y a d'autres pays où c'est culturellement normal. Voilà, c'est un exemple, par exemple. Et ce n'est pas une critique, c'est comme ça, c'est culturel. Donc voilà un petit peu les résultats bruts de cette analyse. Donc c'était des spondylarthrites vraiment classiques. L'âge moyen des patients était en gros de 44 ans. C'était, vous voyez, très balancé homme-femme. Vous savez, autrefois, on disait que la spondylarthrite, c'était une maladie des hommes. C'est complètement faux. Vous êtes là pour en témoigner. Vous voyez que le sexe ratio dans la salle, il est assez bien balancé. Des maladies actives, parce que le basse d'ail que vous normalement devriez tous connaître, parce que c'est un impératif pour nous de vous demander de remplir ces questionnaires. En gros, ça vous demande les douleurs sur la colonne, les douleurs sur les articulations, sur les anthèses, la durée et l'intensité du dérouillage le matin et l'importance de la fatigue. En gros, déjà, pour vous donner une idée, souvent on réfléchit à une biothérapie quand ce chiffre est au moins de 40 sur 100 ou 4 sur 10. Et puis, si vous êtes autour de 5, 6, voire 8, ce n'est pas bon du tout. Ça veut dire que ça ne va pas. Il y a plein d'items dans ce questionnaire qui n'est pas bon. Et vous voyez qu'en moyenne, le basse d'ail était à 5,5. Donc, 5,5 sur 10, c'est un 55 sur 100, ce qui montre que quand même, c'est des patients qui avaient une activité importante de leur maladie. Alors, on spécifiait le type de spondyloarthrite, axial, périphérique. Bon, je pense que ce n'est pas tellement important. Quelque chose, je ne sais pas si le pointeur y marche. Je n'ose plus trop appuyer sur les boutons. Peu importe, je vais vous le dire. Vous me faites confiance. Le délai diagnostique, on est en 2019. Le délai diagnostique de la spondyloarthrite, 7,4 ans. On est fort. Ça fait peur. On n'arrive pas à progresser. Et peut être ce que vous a montré tout à l'heure, Géraldine, sur l'intelligence artificielle. On a un gros souci sur la lecture des sacroillacs. Et peut être que les machines feront mieux que nous et plus précocement. Donc, beaucoup de spondyloarthrite, une maladie active avec un délai diagnostique quand même relativement important. Et j'ai extrait ici quelques données traduites par les patients. C'est ce que disent les patients dans leur quotidien. Vous voyez, si on s'intéresse, par exemple, à la vie au travail, eh bien, il y avait 44% des patients qui disaient, avec une moyenne d'âge de 44 ans, qu'ils avaient besoin d'avoir une adaptation de leur poste de travail à cause de leur rhumatisme. 46% des patients disaient que le choix de leur métier avait été impacté par leur rhumatisme. D'accord. Il y avait 74% des patients qui disaient en Europe, globalement, qu'ils avaient eu du mal à trouver un job du fait de leur rhumatisme. Donc, c'est quand même, on ne peut pas dire que là, même en 2023, je pense que ce serait les mêmes chiffres. Malgré les biothérapies, là, on est à 20 ans de biothérapie. La qualité de vie, elle semble, en tout cas au travail, elle ne semble pas encore optimale. Après, quand on interrogeait les patients sur leurs craintes, quelles étaient les craintes ? Eh bien, les craintes, c'était la progression de la maladie dans 30% des cas. La douleur dans 30% des cas et la perte de mobilité également 30% des cas. Vous voyez, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc, ça, c'est quand même des éléments qui ne sont peut-être d'ailleurs pas tellement discutés avec les praticiens, parce que nous, on pourrait être là pour vous rassurer. Peut-être que les patients n'osent pas nous poser la question. Peut-être qu'ils ont peur de la réponse et peut-être qu'il ne faut pas en avoir peur. Et peut-être que nous, on n'aborde pas le sujet. Et un élément important, parce que moi, quand je dis tout ça, je me remets en question. Ce n'est pas juste que vous le présentez. Parler avec son médecin des buts du traitement, 66% des patients considéraient que ça n'avait pas été bien fait. Il n'y avait pas cet échange avec le praticien pour dire. Alors, nous, on est très techniciens. C'est toujours le problème. On dit, voilà, vous avez une maladie active. La CRP est élevée. L'IRM n'est pas bonne. Vous avez mal. Il faut mettre une biothérapie. Mais est-ce qu'on fait la petite phrase derrière pour se dire, mais au fait, c'est quoi le but ? Voilà, c'est des constats qui sont tout à fait intéressants. Donc ça, c'est un travail qui a été fait avec l'orgosèque, le professeur l'orgosèque, que vous connaissez certainement tous très bien, qui travaille à la pitié, en épidémio. Et avec Joana Quedra et avec le groupe d'experts. Il y a d'ailleurs des représentants d'associations de patients dans ce travail. Ils ont essayé d'extraire les données françaises. Il y avait plus de 600 patients en France. Donc c'est intéressant de voir ce qui se passe en France. Parce que la réponse des Français peut être différente de la réponse des Slovaques. Et bien, si on regarde les secteurs d'impact dans la qualité de vie, c'est-à-dire les activités sociales, les interactions sociales, les peurs et puis l'impact sur la capacité de faire face au travail. Et bien, il y avait au moins deux de ces quatre secteurs qui étaient impactés dans 90% des cas. 90% des cas. On est en France. La plupart des patients en France, on a une chance énorme. On a les patients quand même assez facilement accès aux biothérapies. Donc, c'est quand même assez inquiétant. Deux des quatre domaines, 90% des patients qui sont qui sont impactés. Si on va un peu plus dans le détail de ces données, de ces données françaises. Donc, en fait, les patients disaient que 79% d'entre eux avaient. Il y avait un impact négatif sur les interactions sociales. Interactions sociales qui peuvent être avec son mari, sa famille, les amis, les collègues de travail. 86% des patients disaient qu'ils avaient une réduction des activités de loisirs. Et pour 80% d'entre eux, c'était faire du sport ou aller au restaurant. Le fait d'avoir un grand déplacement, ça peut être un frein. Avoir un impact. 92% des patients disent avoir peur du futur. 71% impact négatif sur les activités quotidiennes. Moi, quand je lis ça, je me dis, mais je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que mes patients vont beaucoup mieux que ça. Mais en fait, peut être que je ne creuse pas. Je ne leur pose pas bien les questions. Peut être qu'ils ont des inquiétudes. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'il n'y a plus de CRP. Voilà, les choses sont bien. Ils ont pu reprendre un peu de sport et tout ça. Mais peut être qu'au fond, ce n'est pas si bien que ça. Donc, il faut creuser et peut être avoir un outil pour mieux creuser ça, justement. Alors, ils ont analysé à partir des données de tous les patients, les facteurs qui étaient associés à un impact majeur. Et bien, le chômage. Bon, ça, c'est assez. C'est sûr que quand il y a en plus un problème économique qui vient s'y rajouter, ça n'aide pas. Bizarrement, le traitement par biologique était associé à avoir un impact plus important sur la qualité de vie. Alors, comment l'interpréter ? Peut être parce qu'on met sous biothérapie les formes plus sévères. Moi, je me suis demandé aussi si on va le retrouver dans ce qu'on a développé avec le SPA-disc. C'est qu'en fait, on se rend compte que le poids d'avoir un traitement, c'est à dire qu'il faut aller le chercher à la pharmacie. Il faut le garder au frigo. Quand on fait un voyage, il faut aller avec la petite sacoche. Et puis, il faut avoir son petit papier qui nous dit au passage en cabine qu'il faut laisser le poids. Ça, c'est un poids, c'est un fardeau. Donc, c'est peut être ça, l'impact sur le quotidien. Être une femme, visiblement, est quelque chose qui impacte plus l'impact sur la qualité de vie. Un os ratio à 2,6, c'est beaucoup. C'est 2,6 fois plus qu'un homme d'impact. Le bas niveau d'éducation et la coexistence d'une comorbidité au sens large, ça peut être des comorbidités cardiovasculaires, par exemple. Tout ça a un impact sur la qualité de vie. Donc, quand on voit tout ça, on se dit qu'il y a un espèce de décalage, quand même, globalement, entre notre constat, nous, comme cliniciens, en consultation, ou quand même, moi, quand je sors de ma consultation, je me dis quand même la majorité des patients que j'ai vus aujourd'hui, le traitement marche bien, ils ont l'air contents. Et ce sondage, qui est quand même, qui repose sur presque 3000 patients, c'est pas rien, qui semble dire que, peut-être, ils vont mieux, mais est-ce qu'ils vont bien, les patients ? Est-ce que vous allez bien ? Et l'idée de faire le SPA-10, c'est parce que j'avais été invitée au G-TED, vous savez, c'est une association d'experts sur les maladies inflammatoires du tube digestif. Ils sont super dynamiques. Ils font plein d'études. Voilà, c'est pas des études faites avec les labos, c'est des études qu'on dit académiques, qui sont faites entre les grands services de gastro-entérologie. Et ils ont une recherche vraiment de pointe, ils sont extraordinaires. Bon, ils m'avaient demandé de parler sur un sujet de recherche fondamentale, peu importe. Et cette journée où j'ai assisté à toutes les présentations, il y a eu une présentation sur un truc qui s'appelle l'IBD-disc. Et j'ai trouvé cette présentation absolument géniale. C'est-à-dire, c'est une application, peut-être que certains la connaissent, en particulier si certains d'entre vous ont une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. C'est une application où on rentre très simplement sur un disque visuel, eh bien, l'impact dans différents secteurs de la vie quotidienne, pour essayer de traduire si la maladie digestive a un impact sur la qualité de vie. Et je me suis dit, mais purée, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça en rhumato ? C'est quand même incroyable, c'est un super outil. Allez, on va y aller, on va développer l'outil. Donc, c'était vraiment l'idée. Et les patients, je pense que vous, considérez qu'on n'évalue pas assez votre qualité de vie. Ça aurait été bien que tout le monde lève la main, finalement, aujourd'hui. Parce que je suis sûre qu'à peu près tout le monde, on vous a demandé quelle était la valeur de votre CRP sur les six derniers mois. On devrait vous demander aussi quel était l'impact. Et je me mets dedans. C'est une autocritique aussi. Je pense que certains sujets ne sont pas abordés. Les sujets intimes ne sont pas toujours abordés, alors que ça peut peut-être être important. Ça, c'est un secteur important. Et parfois, c'est difficile de poser la question aux praticiens. Et c'est difficile à nous de vous poser des questions. Donc, il y a des choses qui ne sont pas abordées. Ou l'impact sur le travail. Voilà. Donc, comment essayer de réfléchir à un outil qui permettrait d'aborder le sujet ? Et puis, quand on voit qu'un des travaux de l'Orgosec et d'Anna Molto dans le service était de regarder si seulement un basse d'ail, qui est dans toutes les recommandations françaises, était relevé en consultation et qu'on voit même à Cochin, cette grande maison de la spondylarthrite, qu'en général, il n'y avait en moyenne que 50% des basse d'ail qui étaient remplis, ça veut dire que si déjà des paramètres d'activité, on ne les relève pas toujours, alors les paramètres sur la qualité de vie, on en est encore plus loin. Alors, la qualité de vie, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une directive de l'OMS. C'est-à-dire que maintenant, l'OMS a écrit, noir sur blanc, que dans toutes les maladies chroniques, les praticiens devaient évaluer l'impact sur la qualité de vie. Voilà. C'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, il faut se mettre en ligne de marche. Et pour avoir participé aux recommandations de la Société française de rhumato, eh bien, on a dit la même chose. Voilà. On a dit que l'objectif dans le traitement de la spondyloarthrite, c'était d'améliorer la qualité de vie. Et en aparté, dans le texte, on a dit améliorer la qualité de vie des patients. Pas le terme malade. Moi, j'aurais dit patient à cet endroit-là. Ce n'est pas simplement aller mieux, c'est aller bien. Donc, il y a une prise de conscience assez récente quand même de l'impact, enfin, de la nécessité d'évaluer la qualité de vie pour nos patients au quotidien. Alors, on a un peu une idée de ce que ça pourrait être. Mais il faut aussi savoir, voilà, quelles sont les limites. Donc, l'idée, à terme, c'est de faire un outil digital, parce que tout le monde, maintenant, c'est plus facile. En fait, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit un outil qui est sur votre portable, que vous pouvez remplir quand vous voulez, et qui est directement transmis aux praticiens, ou par exemple au secrétariat du praticien. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, ce qui me gêne, quand je vois les patients en consultation, par exemple, on prend le base d'ail, ou n'importe quel questionnaire d'évaluation, c'est le jour où je vous vois. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé six mois avant ? Peut-être que le jour où vous venez me voir, c'est bien, ou peut-être que ce n'est pas bien, mais en fait, peut-être que vous avez passé six mois super et que le jour où vous venez, ce n'est pas bien. Donc, c'est cette notion, Géraldine en a parlé, c'est d'air sous la courbe, c'est-à-dire d'avoir un reflet dans le temps de ce qui s'est passé. Si vous avez un outil digital dans votre poche, vous vous dites, aujourd'hui, c'est moins bien, je vais remplir le questionnaire pour voir un peu comment ça varie, quels sont les secteurs de ma vie qui sont impactés, et transmis au praticien, le jour où je vais vous voir en consultation, je vais avoir une courbe qui va me donner le reflet de tout ce qui s'est passé dans les six derniers mois, les douze derniers mois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble important pour avoir une vision temporelle des choses. Alors ça, ça ne va pas se substituer au BASDAI, à l'ASDAS, il faut quand même qu'on continue à être assez technicien sur la base, parce que c'est aussi quand même quelque chose d'important d'évaluer l'activité de la maladie, ça va, voilà. Et en fait, vous allez vous dire, peut-être certains d'entre vous ont participé à des essais thérapeutiques, certainement, et vous savez qu'il y a des questionnaires d'évaluation de la qualité de vie, le SF36, peut-être ça vous dit quelque chose. C'est super, sauf que ça fait 30 pages, et que ça n'est jamais, jamais, jamais utilisé en pratique quotidienne. Donc il faut un outil qui soit beaucoup plus simple, mais qui soit quand même capable de capter l'information. Donc une fois qu'on a fait le constat qu'il y avait un impact de la spondylarthrite sur la qualité de vie, qu'il y a des directives, et on a aussi, enfin c'était absolument évident et logique qu'il faille s'intéresser à la qualité de vie des patients, et qu'il y avait cette notion d'IBD-disc développée par les gastro-entérologues qui semblait être un outil super intéressant. Eh bien, Olivier Fogel et moi, on a réfléchi à se dire, on va développer la même chose dans la spondylarthrite. On va faire un SPA-disc. On s'est entouré de méthodologistes qui sont Cédric Lucas et Cécile Gaujou-Viala, que vous connaissez peut-être, qui travaillent à Montpellier, qui sont les méthodologistes de l'affaire. On s'est appuyé sur le travail de recherche bibliographique de Roba Gossan, qui était interne à l'époque et qui est maintenant chef de clinique dans notre service. Et on a, par une analyse de la littérature, essayé de regarder tout ce qui se faisait en évaluation de la qualité de vie. Alors, dans la spondylarthrite, dans la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi au-delà de tout ça, même pourquoi pas prendre ce qu'on utilise dans le diabète, où finalement, avoir une maladie chronique, on peut avoir une évaluation de la qualité de vie transversale. On a relevé un certain nombre de domaines et ensuite, on a réuni, avec le support d'Abvi, parce que réunir 60 experts en France, je ne pouvais pas le faire à Cochins, donc on a eu le soutien institutionnel d'Abvi, et je tiens à le mentionner ici. Ils sont tout à fait indépendants, bien sûr, dans l'affaire, mais ils nous ont quand même aidés. Et on a réuni tout le monde dans une salle, et ensuite, par groupe de travail, pour essayer de dire, voilà, tous les domaines qui sont habituellement listés pour évaluer la qualité de vie, donc le sommeil, la vie au travail, la fatigue, le retentissement sur ma vie sociale, est-ce que je vais faire du sport, est-ce que je peux m'engager dans la vie, faire des projets, me projeter dans le futur. Voilà, donc on avait au départ 18 domaines. Et donc, on a fait ce listing, on a essayé de faire une sélection, on avait certains qui étaient un petit peu redondants, et dans ces journées de travail, qui étaient fin, ça fait un an, c'était en octobre de l'année dernière, on a essayé de réfléchir à sélectionner les domaines, et puis formuler les domaines. Vous allez voir un petit peu comment on a fait, je vais vous montrer. Donc, en amont de cette réunion, on avait fait travailler les patients. Donc, vous avez travaillé, et donc, on est passé par les associations de patients, c'est Marion Mathieu qui m'a communiqué les coordonnées des différentes associations, et puis les associations de patients ont relayé auprès des patients. Et en fait, on a essayé de leur demander, de répondre finalement, est-ce que les domaines qu'on a présélectionnés, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque ? Et s'il y a des choses qu'on a oubliées, dites-nous, parce que vous êtes les mieux placés pour nous dire quels sont les problèmes dans votre vie quotidienne que vous rencontrez. Et ça a été très utile, puisqu'il y a un des domaines qui n'avait été trouvé par personne, qui n'existe jamais dans la littérature, et qui a été trouvé par vous. Et ça, c'est super. Donc, il y avait aussi des patients qui avaient une polyarthrite rhumatoïde, qui étaient interrogés, mais moi, ça ne me posait pas vraiment de soucis. Mais pour le SPA-10, on a concentré sur le leasing des domaines les patients qui avaient une spondyloarthrite. Donc, c'était majoritairement des patients avec une atteinte axiale ou périphérique, et il y a des patients aussi avec un SAFO qui ont répondu. Vous voyez que la pyramide d'âge était très large, et c'est très bien, parce que les problématiques de quelqu'un de 20 ans, ce n'est pas forcément les mêmes que les problématiques de quelqu'un de 50. Et donc, avoir une bonne représentativité de toutes les tranches d'âge, c'était important. Ça, c'est la dia que j'aime bien, parce que je me dis que les efforts qu'on a fait là et avec vous, ce n'est pas vain. Je pense que c'est utile. Dans les questions, est-ce que vous pensez que cette initiative est intéressante, importante ? La réponse en moyenne était de 85 sur 100. Et il y a un patient qui a dit, et je vous ai remis la phrase, « Ensemble des domaines de vie courante semblent être traités. Merci pour cette initiative. Ce sujet n'ayant jamais été abordé en 12 ans de suivi par mes rhumatologues, et pourtant, ils affectent tout. Ils affectent tous mon quotidien de manière importante. » Donc ça, c'est quelque chose qui nous a un peu porté aussi, se dire qu'on se donne du mal bien volontiers, et ça semble être quelque chose d'important. Donc, on a fait tourner ces différents domaines, et en fait, il y en a un qu'on a rajouté tout au final. La douleur articulaire, on ne l'avait pas mise parce qu'on se disait que c'était absolument évident. On ne vous avait pas interrogé sur l'importance de mettre la douleur. Mais c'était... Voilà. Mais ce qui est sorti comme domaine, c'est l'impact des traitements, mais au sens large. Ce n'est pas que me faire la piqûre, c'est ce que je vous ai dit quand on transporte les médicaments dans les cabines, c'est le fait d'aller faire de la kiné, d'aller prendre le rendez-vous pour la prise de sang, d'aller prendre le rendez-vous chez le kiné. Tout ça, ça a un poids au quotidien. Et ça, c'était identifié dans aucun des questionnaires de qualité de vie qui existait à ce jour. Donc, on a rajouté ce domaine parce que vous nous avez dit qu'il fallait le mettre. Après, on a précisé certains items sur le retentissement, sur l'image corporelle, l'humeur. Voilà, on a un peu affiné les choses. Donc, ensuite, la présentation de ce SPA-10, ça se présente sous forme de questions. Et puis, pour guider votre réponse, on a mis des mots-clés. C'est-à-dire que pour essayer de définir les périmètres d'application de la question. Donc, par exemple, dans quelle mesure la spondyloarthrite a un impact sur votre vie professionnelle pour les gens qui travaillent, ou la vie scolaire pour les plus jeunes ? OK. Et on a mis des mots-clés comme faire face, l'avenir, les déplacements professionnels. Ça, c'était les premiers slides. Après, maintenant, il y a la version complètement définitive que je vais vous montrer. Et voilà, et on a guidé. Ça, c'est les patients partenaires qui ont travaillé avec nous sur ce sujet. C'est-à-dire bien définir le périmètre, quelle est la capacité du patient à se projeter dans l'avenir, la capacité à accepter certains postes de travail, postes nécessitant de nombreux voyages, ou au contraire trop sédentaires. C'est vrai qu'on peut voir les différents aspects. Et voilà l'outil tel qu'il est maintenant arrivé, ou il est arrivé. Donc, vous êtes les premiers. Je n'ai jamais fait de présentation sur le SPA-disc. J'espère qu'il sera retenu à la SFR pour en faire la présentation au Congrès français. Mais c'était logique que ce soit les patients qui aient la première présentation, puisque c'est un outil fait avec vous et pour vous. Donc, le SPA-disc. Alors, vous voyez, il y a un copyright. Pourquoi est-ce qu'on a fait un copyright ? Parce que dans ma vision des choses, peut-être dans un monde idéal, on a donc déposé en droit d'auteur parce qu'on se dit que si les firmes l'utilisent dans des essais thérapeutiques, on voudrait faire payer le questionnaire pour que ça génère de l'argent à l'associé française de rhumato pour la recherche sur la spondyloarthrite. Voilà, c'est juste... Ça serait bien. Mais évidemment, pour les patients, ça sera absolument gratuit. Il ne manquerait que ça. Donc, voilà. Les 13 secteurs qui sont abordés dans le SPA-disc. Donc, la douleur, activité physique, fatigue, sommeil, vie professionnelle ou étudiante, les tâches domestiques, soins et traitements. Ça, c'est celui que vous avez rajouté. Vie sociale et loisirs, vie familiale, état émotionnel, vie intime, image et stime de soi, capacité à se projeter. Donc, à chaque fois, pour chacun de ces secteurs, vous aurez une question. Par exemple, j'ai des difficultés avec mes douleurs. Et vous allez répondre en intensité. Zéro, ce n'est pas du tout. 10, c'est horrible. Et puis, on vous guide dans certains éléments. L'intensité ou la fréquence des épisodes douloureux, la tolérance de la douleur, la gestion de la douleur. Et donc, au final, vous allez avoir à coter ça. Ça apparaîtra comme ça sur un disque. C'est ce qu'on appelle un spider, un gramme. C'est-à-dire qu'en gros, si vous répondez proche de zéro dans tous les items, ça veut dire que globalement, tous ces items qui essayent d'adresser l'impact sur votre qualité de vie, c'est bien. C'est-à-dire que ça sera tout petit. Par contre, si vraiment, vous avez un impact sur l'ensemble de votre qualité de vie, il y aura un spider très étalé. On peut en calculer la surface et voir un peu l'évolution, soit à la faveur de l'introduction d'un nouveau traitement, soit à la faveur d'une intervention spécifique. Ça peut être une assistante sociale pour un print particulier, un psychologue pour d'autres points. Enfin, voilà, ce n'est pas tout constaté. Il va falloir faire action, réaction. D'accord ? Donc, il faudra que ça se mette en place après dans les services. Donc, je tenais à vous remercier parce que sans vous, tout ça, ça ne peut pas se faire. C'est pour vous et avec vous. Et vraiment, je pense que c'est un élément absolument capital. Mon souhait, c'est que cet outil soit utilisé demain tout le temps en consultation par vous et par les praticiens qui vous suivront parce que ça me semble être absolument indispensable. Les prochaines étapes, elles sont assez techniques et statistiques. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même regarder si notre outil, il a les mêmes capacités de détection d'impact sur la qualité de vie que ceux qui sont officiellement validés, comme le SF36. Il faut regarder la sensibilité au changement. C'est-à-dire que si vous êtes non poussé, par exemple, aujourd'hui, et puis que je vous demande de remplir le questionnaire dans un mois parce que vous êtes en phase de poussée, il faut voir si le questionnaire, si le SPA 10, il bouge avec vos poussées. Ou à l'inverse, si je vous fais remplir le questionnaire aujourd'hui et puis je vous le redemande dans trois jours, est-ce que vous répondez pareil alors que votre situation est exactement la même ? Ça, c'est la sensibilité, la reproductibilité à court terme. Maintenant, on réfléchit à l'application, à faire une application digitale. Ce qu'on voudra après, c'est céder tous les droits d'auteur à la Société Française de Rhumato. On n'a pas vocation à s'enrichir avec ça du tout. Encore une fois, je vous dis, si ça peut aider à alimenter la recherche dans la spondylarthrite en France, ça sera super. Et puis, il faut que l'outil soit diffusé dans tous les sens. Il faudra en parler dans tous les sens. La communication va être hyper importante pour que cet outil soit utilisé au quotidien tout le temps. Ça, c'est le SPA 10 groupe. C'est tous les experts qui ont travaillé en octobre 2022 avec nous pour les formulations, les questions, définir les mots-clés. Voilà, donc, c'est les rhumatologues. Vous les connaissez tous. C'est les experts français dans la spondylarthrite. Ça couvre tout le territoire. Il y en a qui n'ont pas pu se libérer ce jour-là, mais qui seront dans le groupe de réflexion pour les étapes de validation. Je crois que je vais m'arrêter là. Merci. Merci infiniment. Vous me rejoignez. Merci beaucoup. Déjà, c'est... Vous avez des mots très forts, parce que vous dites qu'il y a une sorte d'autocritique qui est rare, qu'on entend rarement dans votre profession. Et vous dites, on est vraiment à côté parce qu'on a cette approche technique. Vous avez parlé et après, bien évidemment, parce qu'il y a le diagnostic, effectivement, et c'est une forme de reconnaissance. Mais j'ai envie de dire aussi et avant. C'est-à-dire, vous êtes un groupe d'experts. Mais avez-vous sensibilisé ou entendez-vous aussi sensibiliser déjà à cette question les professionnels de santé ? Parce que c'est bien beau qu'on puisse faire... Enfin, tout le monde ici, je pense, comprend parfaitement. Mais est-ce que les médecins, dans leur ensemble, sont prêts à se saisir de cette composante, je dirais, qualité de vie, dans les conditions actuelles qui plus est ? Alors, c'est une excellente question. Alors, vous savez, j'aime beaucoup la communication. Donc, le premier incontournable, c'est la communication. C'est-à-dire que le top départ, c'est aujourd'hui, mais vous vous êtes convaincu, c'est facile de vous convaincre. L'étape d'après, effectivement, ça va être de convaincre les praticiens et de communiquer sur l'outil. Pour qu'il soit utilisé, il faut qu'il soit diffusé. Il faut déjà que les praticiens en aient connaissance. Donc ça, ça sera l'étape à la Société française de rhumatologie. L'autre paramètre incontournable, à mon avis, pour qu'il soit utilisé, c'est qu'il soit facile d'utilisation. Parce que vous imaginez bien, vous voyez comment sont nos consultations. On voit beaucoup de patients. On a de plus en plus de choses à relever pendant la consultation. L'activité de la maladie, les comorbidités. Et puis, on aime bien parler aussi de la vie des patients. Enfin, moi, je suis comme ça, en tout cas. Voilà, j'aime bien savoir aussi comment ils sont au boulot, s'ils ont eu des enfants. Enfin, bon, bref, vous imaginez. Donc tout ça en une demi-heure, c'est compliqué. Donc là, on va rajouter quelque chose. C'est pour ça qu'on a beaucoup tenu avec Olivier Fogel, qui a développé le concept avec moi, de faire tout ce qu'il faut pour qu'on arrive à développer une application, pour que vous puissiez remplir les données avant la consultation, et que ça arrive sur notre mail, ou sur le mail de la secrétaire, et qu'on ait l'information avant le début de la consultation. Et comme ça, ça ne rajoutera pas encore un temps pendant la consultation pour relever. Sinon, ça ne se fera pas. Bien sûr. On a plein d'autres questions. Alors n'hésitez pas, oui, bien sûr. Même Franck a le droit. Et après, derrière. Alors, je voulais ajouter, parce que ce n'était pas à la fin, mais dans les noms des personnes qui étaient à la réunion, il y avait Thierry Vannier. Bien sûr. Et moi-même. Absolument. Donc je peux témoigner. Tout est réel, il n'y a rien de factice. Non, 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 c'est pas ça, mais c'est pour dire qu'il y avait quand même des patients dans le... Il y a des patients expériens. Vous pouvez insister, oui. Voilà, nous étions en 3, il y avait une personne de l'AFS. Absolument. Oui, ça a été souligné. Lui, derrière, pardon. On vous fait passer le micro. Bonjour, merci pour votre présentation et la précédente. Là, c'est vraiment très, très riche d'informations et dans le comment, effectivement, faire connaître auprès des praticiens. Nous qui sommes de Normandie, donc pas très loin, mais quand même, comment dire, éloigner de la capitale. Là, c'est Lucie qui est malade chez nous. Et oui, comment faire accepter un tel outil ? Bon, alors, il y a des problématiques aujourd'hui de trouver des praticiens, parce que la première qui a diagnostiqué, malheureusement, est partie en retraite ou a été souffrante. Et donc là, nous avons rencontré une nouvelle praticienne jeune qui a déjà commencé à remettre en question le diagnostic. Donc ça, ça partait pas très bien. Donc elle a fait passer un nouvel examen. Donc là, effectivement, aussi. Donc c'était quoi, Lucie ? Un scanner. Le scanner, elle avait des éléments, mais bon. Et donc, elle a remis en question le diagnostic. Alors, je dirais tant mieux et pas tant mieux, parce qu'on aurait bien aimé découvrir qu'il y avait une erreur de diagnostic. et donc, malheureusement, il est confirmé. Donc, comment aborder ça avec une jeune praticienne qui, visiblement, on peut comprendre. Il y a des nouvelles approches, il y a des nouvelles technologies. Et donc, là, voilà, ce SPA 10 me paraît très, très intéressant. En même temps, très technique. Voilà, une médecine qui devient très technique. Et on l'a souligné. Et ces paramètres que vous... Alors, juste une petite aparté qui n'est pas directement la question que vous me posez. Il faut savoir que selon les recommandations actuelles de la Société française de rhumatologie, la remise en question du diagnostic, c'est quelque chose qui doit être automatique. Par exemple, il y a des échecs à différents traitements. Voilà, on se repose toujours la question. C'est sage. C'est pas... Il n'y a pas à y voir un point négatif. C'est automatique. Voilà, c'est comme ça. Et ça peut arriver à tout le monde. Si vous avez des échecs successifs à certains traitements, on se repose la question du diagnostic. Ça veut dire soit qu'il n'y a pas forcément de spondylarthrite. Au final, on s'est trompé et ça arrive. On se trompe tous. Ça peut arriver. Ou bien vous avez réellement une spondylarthrite, mais des paramètres biologiques qui font que vous ne répondez pas au traitement. Voilà, donc ça, il ne faut pas vous inquiéter de ça. C'est plutôt bien de le faire. Voilà. Maintenant, comment intégrer le SPA 10 ? C'est vous. Je pense que le fer de lance de cet outil, ça va être vous. Parce que quand vous aurez l'application, vous allez remplir le disque et puis vous allez faire un tirage papier sur vos ordi du Spider. Et puis, il faudra aller voir votre praticien. en disant, regardez, moi, j'ai fait ça. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez ? Et c'est comme ça que ça va contribuer à diffuser l'outil. Nous, on va le faire par les voix des rhumatologues à la Société Française de Rhumato. Comptez sur moi pour faire de la communication sur les réseaux. Ça ne va pas manquer. mais vous êtes clairement les principaux à intéresser. Et donc, je n'ai pas grande inquiétude, en fait. Je suis sûre que ça va marcher. Sinon, vous n'aurez pas fait tout ça. Non, mais ça marche parce qu'il y a un besoin, en fait. Oui, bien sûr. Je veux dire, en fait, ce qui fait que l'outil peut marcher, c'est parce qu'il y a un besoin. Mais n'avez-vous pas peur en même temps que finalement, les patients qui ne mesuraient pas d'une certaine manière à quel point ils n'allaient pas bien et dans plein de domaines se retrouvent confrontés à cette réalité ? Je ne vais pas bien. Oui, Thierry, non, mais pardon. Tu as envie de répondre à cette question ou Corinne ? Je voulais juste rebondir. Pour que ça fonctionne, il faudrait effectivement que tous les rhumatologues acceptent de recevoir les informations qu'on aura remplies au préalable avant la consultation. Parce que je suis tout à fait d'accord. C'est très bien d'arriver avec les réponses aux questions du spadisque imprimées et commencer la consultation comme ça. Mais déjà, entre guillemets, on va prendre du retard parce qu'il faudra que le rhumatologue les consulte. Il faut absolument que tous vos collègues acceptent de prendre un petit moment pour lire vite avant qu'on arrive pour que ce soit très efficace. Aussi pour répondre à vos interrogations qui sont tout à fait légitimes et qu'on se pose même nous. Parce que je dis ça, mais dans ma pratique aussi, comment je vais faire, c'est de les intégrer dans les séances d'éducation thérapeutique. Enfin, au sens large. Vous savez, quand on fait les séances où on vous... Alors, il y a les grandes séances d'éducation thérapeutique où on vous explique le rhumatisme, les traitements et tout ça. Et puis les plus petites où on vérifie que vous avez bien compris pour les biothérapies, par exemple, qu'il faut arrêter quand il y a eu de la fièvre et tout ça. Donc là, on a un peu plus de temps et ça pourrait être aussi quelque chose qui peut s'intégrer à ce moment-là. Oui, Thierry. Oui, je voulais vous remercier, professeur Missali. Bien sûr, on a été vraiment intégrés dans la réflexion. Je me souviens bien, j'avais eu la chance d'être dans votre groupe d'animation, etc. Moi, j'aime bien ce truc parce que, à titre personnel, je suis assez bavard, mais je suis assez public. À chaque fois qu'on me dit comment ça va, j'ai un peu du mal. Et ce qui me va bien, c'est comment ça va ? Tiens, regarde. Et par exemple, à chaque fois que je prends l'attention chez le médecin, je suis un garçon anxieux. À chaque fois, il me trouve de l'attention. Alors, il se trouve mon fils qui me ressemble. Ça lui fait pareil. Il a de l'attention chez le médecin et on n'en a jamais au matin, etc. Et donc, moi, j'en ai eu marre quand on me dit que vous avez de l'attention. Je lui fais, tiens, regarde ça. Il y a tout l'hystérique. Et donc, j'adore cet outil. Je vous en parle un petit peu spontanément. Parce que ça peut donner quand même une certaine forme de transparence. Ce n'est pas toujours très, très simple de dire ça ne va pas du tout quand vous êtes un grand gaillard, plein de succès, ceci et cela. Et que vous êtes en fait complètement déprimé. Vous n'en êtes même pas conscient, etc. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'objectif qui peut nous aider dans tous les compartiments. Et moi, je me projette beaucoup plus déjà dans le futur de cet outil. C'est que ça peut être un outil mondial, mais pas un copier-coller. Et en fait, chaque pays, chaque continent, chaque culture est différente. Asie du Sud, Asie du Nord, US, Australie, Afrique. Et je pense que c'est une question que j'avais déjà soulevée à l'ASIF de manière internationale. C'est merci Abvi, mais Abvi International, vous êtes partout sur cette réussite, etc. On peut peut-être mettre un petit coup de gaz de manière mondiale grâce à cet outil fantastique. Alors, vous avez raison. En fait, cet outil a été également traduit. Donc, traduit en anglais pour le moment. Il est d'ailleurs déposé en droit d'auteur également en anglais. Alors, c'est des traductions compliquées. On fait une première traduction du français à l'anglais. Ensuite, on le fait de l'anglais au français. On vérifie qu'on retombe bien. Et tout ça avec des linguistes. C'est des circuits que j'ai découverts qui sont compliqués. L'idée qu'on en avait, c'est qu'une fois qu'on aura bien posé le disque, je dirais, en France et bien évalué ses qualités, à capter l'impact sur la qualité de vie, tout ça, ce que je vous ai montré sur la dernière slide, c'est de passer par la SAS. En fait, la SAS, c'est la représentation mondiale de la spondyloarthrite. Et pour beaucoup de questionnaires, il y a eu des... Chaque pays s'est attribué le questionnaire. Et on a fait pas que la traduction. Ce que vous dites, c'est l'aspect culturel. Voilà. Donc, ça, c'est des choses absolument qu'on peut faire dans le futur. Mais j'ai envie de dire, on fait un petit peu étape par étape. On va d'abord se l'approprier en France. Et voilà, je voulais rebondir sur la remarque que vous aviez faite, qui était de dire, est-ce que, finalement, en remplissant le questionnaire en tant que patient, ça va pas me projeter quelque chose ? Alors, peut-être que oui, mais j'ai plutôt l'impression que c'est nous qui l'évaluons pas bien. Mais peut-être que je me trompe, mais j'ai plutôt l'impression que vous, vous savez quand même assez bien l'impact que ça peut avoir. Mais soit vous n'osez pas en parler, soit vous vous dites, de toute façon, si j'en parle, ça va changer quoi ? Enfin, bon, c'est peut-être que j'ai tort, mais j'ai l'impression que c'est plutôt dans l'autre sens. Monsieur, oui. Oui, donc, bonjour. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Merci aussi pour tout le travail qui a été fait par rapport à cet outil. Donc, moi, je sors il y a deux jours d'une journée éducation thérapeutique du patient à Saint-Antoine. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'évoquais le fait de remplir, je remplis toutes les semaines, tous les mercredis matin, le basse d'ail, que j'aille bien ou pas. Et j'essaie de comprendre les causes du score, ce qui me permet de créer ma cohérence. Et donc là, je trouve intéressant parce qu'on dépasse le cadre du basse d'ail. Ma question, elle est liée à ce que vous avez évoqué à un moment. Vous avez dit action réaction, c'est à dire que l'outil va permettre d'avoir une image, une photographie et de pouvoir regarder au travers des indicateurs d'évaluation dans ces critères où on se situe. Est ce qu'il est prévu au niveau des rhumatologues d'avoir aussi des hypothèses d'accompagnement de solutions au regard en fait des degrés qu'il y aura ensuite? Et ça doit être une question importante. C'est capital, mais c'est obligatoire. C'est cet outil, si c'est juste pour faire un constat et rien derrière, ça n'a aucun sens. Donc nous, on réfléchit déjà parce qu'il y avait une sexologue, par exemple. Ne croyez pas que je suis obnubilée par ça, mais c'est parce que je trouve que c'est un élément important. Il y a des présentations autour de l'IBD10 qui ont montré qu'il y avait un impact majeur sur l'intimité et tout ça. Donc, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Typiquement, sur ce secteur là, on réfléchit à intégrer, nous, à Cochin, une sexologue qui a d'ailleurs participé au SPA Disque. Donc, évidemment. Et après, il y a aussi des choses. Par exemple, la capacité à se projeter. Il y a peut être des choses qui ont tout de suite leur réponse. C'est à dire que peut être dans certains cas, vous vous dites je ne vais pas me projeter, je ne vais pas faire tel job parce que je ne suis pas capable. Mais peut être qu'il suffit d'en parler avec le rhumato et peut être qu'en fait, vous n'avez pas de problème et que ça se passera très bien. Mais que mais qu'on ne vous l'a pas expliqué. Vous voyez, c'est à dire qu'il y a différents différents niveaux de réponses. Il y en a. Il faut vraiment faire intervenir quelqu'un. Et puis, il y a certainement des domaines où il va peut être falloir juste discuter avec vous et voilà. Et peut être un lien avec la médecine du travail aussi. Bien sûr. Ça, c'est aussi essentiel. Les assistantes sociales, les médecins du travail pour l'adaptation des postes de travail. Voilà, ça ouvre. Une dernière question de deux. Pardon, on déborde. Franck, arrête de me regarder comme ça. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Les deux dernières présentations. Et merci aussi beaucoup d'avoir proposé cet outil et d'y avoir pensé parce qu'effectivement, la qualité de vie, personne ne nous en parle quand on vient et que moi, c'est mon cas. J'ai pas beaucoup de symptômes. Si j'ai beaucoup de symptômes, j'ai pas beaucoup de signes cliniques. Donc, on me dit, oui, mais vous avez vu, vous êtes toute souple. Vous avez vous marcher. Vous faites du sport. Vous avez pas en soi. Tout va bien. Tout va bien. J'ai une vie tout à fait normale. Oui, mais en fait, non, pas vraiment. Et ce disque, ce SPA disque va pouvoir aussi permettre à certains patients de pouvoir pour rendre conscience aussi de ce mal être. Et c'est pas rien non plus pour l'acceptation de la maladie. Moi, je suis en même temps professionnelle de santé. Donc, je suis peut être un petit peu plus aussi sensible à la question. Mais c'est vrai que la prise en charge globale, moi, c'est dans les deux équipes que j'ai consultées. J'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas une prise en charge globale et avec aussi comme avec plusieurs spécialités. Moi, ce que je rechercherais, c'est pouvoir avoir, avoir facilité à avoir de la kiné, par exemple, facilité à avoir peut être. On va en parler des cures et personne ne m'en parle. Personne ne me dit. Mais ça, ça pourrait améliorer votre vie et ça, ça pourrait faire quelque chose pour vous. Merci pour ce témoignage qui est toujours en faveur de ce que vous proposez. La dernière question. Oui, alors bonjour à tous. Je vais essayer d'être brève. Je vais essayer de faire vite. Alors, il y a un élément qui est très important que vous avez mis en avant, en exergue. C'était la projection, de pouvoir se projeter dans l'avenir et les peurs. Et c'est vrai que moi, j'ai été diagnostiquée depuis 2011, sous biothérapie depuis 2012, avec certaines coupures. Donc, ça va très bien. Quand je suis sous traitement, les douleurs sont quasi inexistantes. Tout va très bien. Sauf qu'en fait, il y a eu des coupures et dont une coupure pour une grossesse. Donc, j'avais fait le choix de la mener sans traitement en biothérapie parce que, justement, j'ai été effrayée par la liste des évées secondaires et sur l'impact. Ça pouvait avoir sur mon enfant et je trouve qu'on ne communique pas suffisamment sur ce point là. Et c'est vrai que c'était neuf mois cauchemardesque sans accompagnement. Donc, j'ai mis trois, quatre ans à m'en remettre physiquement, surtout psychologiquement. Et donc, là, de me dire vraiment avoir une communication sur cette peur là, qu'on nous rassure et qu'on me dise quel serait l'éventuel impact. Éventuellement, si je devais porter un enfant sous traitement, biothérapie, c'est vrai que pour moi, s'il devait y avoir un élément qui me pèse au quotidien, ce ne sont pas les douleurs. Mais c'est beaucoup plus ça. Voilà. Je comprends bien. On a un problème de temps. Pourquoi vous avez ce problème à projeter, à répondre aux questions sur les projections ? Oui, enfin, moi, je pense qu'on doit être capable de le faire, mais je sais que globalement, toutes les spécialités médicales, on n'est pas assez nombreux. Est ce que ce n'est pas le principe de précaution qui vous impose de ne pas répondre aux questions sur la projection ? Est ce que vous avez peur, d'une certaine manière, de vous avancer ? On sait très bien les facteurs prédictifs d'évolution de la spondylarthrite. Vous êtes capable de répondre à ça ? On est tout à fait capable de répondre et dans la majorité des cas, on doit être capable de vous rassurer. C'est vraiment les formes extrêmement sévères de spondylarthrite. En gros, en 2023, on n'en voit quasiment plus. Et celles qu'on voit, on sait très bien lesquelles c'est. Et pourquoi ? Non, on est capable de répondre à ces questions, y compris sur la grossesse. Très bien. Pardon, Nancy, juste une petite note à propos du Spadisc pour inciter toutes les personnes, dont moi, nous tous, à utiliser cet outil. Eh bien, peut-être que les associations, via les délégués, via les bénévoles, etc., lors de nos réunions, ça pourra aussi être une chose à faire, en parler et distribuer la bonne parole autour du Spadisc. Merci, on a besoin de vous. Merci infiniment. Une dernière, ultime. Allez-y. Ah oui, oui, question très concrète. Il va être dans ces phases de... Vous allez être interrogé, mais à travers les phases de validation, plutôt dans les centres hospitaliers, parce qu'on va donc vous demander de le remplir, par exemple, deux fois à trois jours d'intervalle ou de le remplir sur six mois au moment des poussées. Donc ça, c'est pour les patients qui sont suivis dans les 24 centres hospitaliers qui ont participé au développement. Donc ça, c'est la première année. Ça, ça va se terminer. Et pendant cette année-là, on va aussi réfléchir à trouver des financements pour développer l'application digitale. Mais la version papier, elle est déjà, en fait, disponible. Il faut qu'on la valide quand même. On a des étapes... Voilà, c'est comme ça. C'est des phases obligatoires. Donc pour la diffusion, finalement, après, au large, probablement dans un an, en gros. Ok. Merci. On en parlera, j'espère, l'année prochaine. Merci infiniment pour cette intervention passionnante. Merci. Merci.